Oh oh oh, joyeux Noël ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui s'annonce passionnante, mais pas trop, parce que c'est une vidéo où je vais répondre aux questions. Et oui, je l'avais promis, donc là je vais essayer d'en traiter le maximum. J'ai déjà commencé à le faire dans une autre vidéo, celle-ci, mais il y avait un petit peu trop de commentaires, 1690, il y avait beaucoup de questions dedans, et je ne vais pas répondre à tous, mais je vais en faire le maximum. Donc cette vidéo s'annonce un petit peu longue, et oui, peut-être 10 à 20 minutes, j'en sais rien. Et ça risque de ne pas être non plus très très marrant, peut-être pas du tout même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sommaire, qui pourra vous amener directement aux prochaines parties de cette vidéo. Je vais d'abord répondre aux questions, si vous en foutez, vous cliquez sur des boutons qui n'existent pas quand je tourne, mais que je vais pouvoir rajouter, insérer dans la vidéo. C'est les joies de la post-production. Et je vais parler des t-shirts, vous comprendrez pourquoi je ne vais pas expliquer maintenant, sinon ça n'a plus d'intérêt de faire un sommaire. Ensuite, je vais parler de la Japan Touch, un petit compte-rendu, c'est l'exposition que j'ai faite au Japon, à Lyon plus précisément. Et pour finir, je vais vous parler, s'il y a le temps dans cette vidéo, mais comme c'est moi qui choisis la durée, il y aura le temps, des futurs projets. Voilà. Magnifique. Alors, c'est parti. Question de You Twilight Walker. Est-ce que tu m'aimes ? Euh, non, désolé. Question de Mister Etori Bio. Sleep ou qu'elles sont ? Qu'elles sont ? Question de Banana Anarchy. Je suis un fervent amateur de lasagne au porc. Tu les aimes, ces pâtes ? Oui, j'aime à peu près tout ce qui se mange. Euh, je suis assez bon vivant, je suis du genre à trop manger, et au final à regretter après un bon repas. Tu sais, quand t'as... Ah, putain, j'ai mal au ventre, oh là là, et puis j'arrive pas à dormir après. Voilà, moi c'est un petit peu ça. Question de Doc Manhattan. Super vidéo comme d'hab, sinon t'es combien dans ta tête ? Je commence à y répondre dans l'épisode 39. Quel est le sens de la vie ? Alors, c'est le genre de question où il va falloir à peu près une heure à répondre, et ce ne sera pas une vraie réponse. Et c'est pour ça que j'ai peut-être envie de faire une deuxième chaîne en plus, où finalement je parle un peu comme ça à la caméra, en développant des sujets, où je raconte un peu ma vie finalement, je raconte ce que je pense, je raconte mes idées et tout. Et je le séparais sur une autre chaîne, et puis ceux qui veulent me suivre pourront le faire. Je pense que ça pourrait être un petit peu drôle, et puis assez intéressant. Si vous pensez que c'est une bonne idée, mettez-le dans les commentaires, et je le ferai peut-être courant 2013. Question de DarkVolv du 47. Ton cerveau ne grille pas après un tournage ? Eh bien, sache que si. Mon cerveau grille un peu après un tournage. En fait, c'est clair que le tournage, ça me prend grave de l'énergie. Généralement, après, je suis un peu amor... Peace man. En fait, je commence, je suis hélicoptère, hélicoptère, et je finis, je suis le hippie. C'est un petit peu ça, le tournage. Généralement, si je tourne un samedi, le soir, je ne suis pas super chaud en soirée. Question de Nitroxyde 10. Salut, voilà. Deux mots, pas mal au début. As-tu testé toutes les drogues dont tu parles dans le retour d'acide ? Non, je n'ai pas tout testé. Personne au monde ne peut tout tester, sinon j'aurais un physique de... Je ne sais pas, je ne serais plus là. Et puis même, quel est le but ? C'était vraiment dans le contexte de la vidéo. Question de Adéphantos. Combien de temps mets-tu pour trouver un sujet et l'exploiter ? Tu n'as pas peur de te contredire d'une vidéo à l'autre ? Est-ce que, côté texte, tu travailles seul ? Côté texte, je travaille seul. Pour trouver un sujet, ça va très vite. C'est des... Je veux dire, je n'ai pas à aller chercher. Les sujets viennent vite. Par contre, pour l'exploiter, évidemment, pour les niveaux écriture, ça me prend entre, je ne sais pas, 5 et 20 heures. Ça dépend du sujet. Et pour finir, tu n'as pas peur de te contredire d'une vidéo à l'autre ? En fait, je me contredis, mais c'est souvent voulu. Il y a beaucoup de choses où je suis en accord avec ce que je dis, et des fois, je dis l'inverse. Donc, évidemment, il y a des moments où je me contredis. Mais non, je n'ai pas peur, en fait. Question de Just Overdose. Pourrais-je avoir une preuve comme quoi Langue de Pub regarde ses commentaires ? C'est qui, Langue de Pub ? Question de PopYRTG. Est-ce que tu es gay ? Si c'est dans le sens joyeux, oui, je suis généralement d'humeur joyeuse. Sinon, j'ai une femme et une fille. Donc, voilà. Question de Adriel76. D'où l'idée de Minute Papillon ? Donc, je pense qu'il manque un mot. Ça doit être d'où te vient... Plusieurs mots, même. D'où te vient l'idée de Minute Papillon ? Je l'ai expliqué dans un épisode bonus. Donc, tu as qu'à aller là, Adriel76. Question de OnshooterZX. Ça va ? Oui, ça va. Oui, oui, ça va. Question de Jujubule8. Es-tu un passionné de castor paraplégique malgache qui danse la Macarena sur un pied tout en jonglant avec des boules de billard graissées avec de l'huile de vidange, le tout dans une dimension parallèle ? J'ai écrit un essai dessus, oui. C'était mon essai de dernière année de fac. Donc, je pense que tu as dû l'avoir lu pour poser cette question. Question de Hildou Kairu. Pourquoi je suis plié en quatre quand je regarde tes vidéos ? Parce que je pense que tu n'es pas capable de te plier en six. Tu n'es pas assez souple. Question de Zorro Roronoa. Quick ou McDo ? Je suis plus McDo par la force des choses habitant la campagne et les quicks, il n'y en a pas à la campagne. Question de La Croixilt. Aimes-tu les jeux vidéo ? Oui, j'aime beaucoup. Je n'ai malheureusement pas le temps d'y jouer, mais j'adore les jeux vidéo. Question de Mr Green Mankey. Comment fait Jamel Debbouze pour se mettre du déodorant ? Comme ça. Question de Zeratrice. Tes idées philosophiques et débiles accessoirement viennent uniquement de toi ou tu t'inspires d'ouvrages ou même de collègues ou d'amis. Donc, généralement, c'est des réflexions qui viennent de moi, mais évidemment, j'ai été influencé par d'autres choses. On a tous été influencés par ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu et tout. Mais généralement, la construction finale est de moi. Surtout quand c'est débile. Question de Ganon-Schedorf. Combien de temps prends-tu pour faire tes minutes papillons ? En tournage, évidemment. Je ne parle pas de durée en semaine. Donc, j'imagine que tu parles par contre de la globalité de l'écriture ou de la mise en avant de l'idée jusqu'au montage et l'upload. Une fois, j'avais calculé à peu près, c'était 25 heures. Mais là, les derniers, je monte peut-être. C'est peut-être 35 heures. L'art contemporain, 40. Et puis, des fois, il y a de la recherche de costumes un peu longue parce que j'aime bien essayer de les faire moi-même. Question de C'est quand qu'on mange. Qui est le géant vert ? Le géant vert, ce n'est pas un pseudo, c'est son vrai nom. Question de TheMatfa88. Salut, j'apprécie tes vidéos. Fais-tu tes vidéos ? Tu les fais seuls ou avec tes amis ? Il y a des mots en trop. Dans quelle région habites-tu ? Aimes-tu les poires ? Aimes-tu les frites ? Aimes-tu les pêches ? Veux-tu m'épouser ? J'aime les poires, les frites, les pêches. Je ne veux pas t'épouser. J'habite dans le Beaujolais. Je fais mes vidéos seuls pour Minutes Papillons avec des amis pour quand tu vois des amis à l'écran. Voilà. Question de Dogjo26. Comment était ton prof de philo ? Je ne m'en souviens pas vraiment. Il ne m'a pas marqué. Question de Chicosprod. Tu as quel âge, Chris ? J'ai 31 ans. Ce qui pourrait te paraître vieux si tu n'en as que 20. Mais sache que 31 ans est le plus bel âge qu'on puisse avoir. Et l'année prochaine, par contre, ce sera 32. Il faut faire gaffe, ça change chaque année. Question de Artioxide. Tu bosses dans quel domaine ? Merci. Bonne continuation. Merci à toi, Artioxide. Je faisais des sites internet et de la vidéo et depuis septembre, j'ai arrêté. Maintenant, je ne fais plus que du travail pour moi, c'est-à-dire principalement ma passion, des vidéos pour vous et un petit peu d'autres choses, évidemment, pour compléter les fins de mois. Question de Valia 971. Ton costume préféré, vu que tu te déguises beaucoup ? Je dirais que c'est le dernier que j'ai acquis ou celui que j'ai envie d'acquérir. Question de Mr. Fight Boys. Comptes-tu produire un court-métrage humoristique ? Eh ben oui, j'aimerais bien, mais c'est pour plus tard. On verra. Question de Coco Mag. Pourquoi partages-tu la chaîne avec d'autres personnes ? Je ne partage pas la chaîne avec d'autres personnes. C'est moi qui réalise toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Donc toi, tu as dû bien suivre. Question de Samy Simoncelli. Qui est ta Tortue Ninja préférée ? Quand j'étais petit, j'aurais répondu Raphaël parce qu'elle était en rouge, mais maintenant, je pense que c'est Michelangelo. Question de The Asdara l'unique. Pourquoi ? Parce que... Question de Team Official Video. Pourquoi tu mets des fois des lentilles ? C'est comme les costumes, c'est pour appuyer ce que je dis. Question de Le Panda Claque. Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel ? Plus que dans ton slip, mon pote. Question de Oblam. Avais-tu des compétences de montage avant de commencer tes vidéos ? Il est conceptuellement impossible d'avoir des compétences avant de commencer quelque chose, je pense. Donc non, j'ai commencé à faire du montage et j'ai commencé à apprendre. Question de Monsieur Antigaz. Peux-tu faire une dédicace à Amélie, celle que j'aime ? Si je lui dis « Je t'aime, Amélie », c'est pas vraiment positif parce que c'est pas toi qui le dis, c'est moi et puis je vais te la piquer. Donc non, je peux pas te faire de dédicace. À moins que ça, ça en soit une. À toi de voir. Question de Florian Mounier. Pourquoi tu portes jamais les fringues de Batman ? Parce que je n'ai pas encore le costume de Batman, mais ça ne saurait venir. Question de The Soul Silver. Que se passera-t-il si Pinocchio dit « Mon nez va s'allonger » ? Rien. Il dit forcément la vérité car il mentira forcément plus tard. Donc son nez ne bouge pas, il ne dit pas quand. Donc son nez s'allongera quand il mentira. Il a forcément raison, il ne ment pas. Son nez reste comme ça. T'as pas plus compliqué ? On va finir en beauté. Question de Link the Sun. Pourquoi le premier épisode de Minute Papillon ne s'appelle pas Minute Chrysalide ? Eh bien parce qu'en fait je le garde en réserve pour un préquel. Pourquoi tu as fait un Minute Papillon sur la drogue sans parler du chocolat ? Parce que je risque de faire un épisode sur le chocolat. Pourquoi tu as un costume de bébé géant ? Je n'ai pas trop de réponses là. Si tu amputes un membre à quelqu'un et que tu lui recoues tout de suite après, est-ce qu'il marche pareil ? Je pense oui. J'ai fait un test et ça a marché. Mais tu vas me dire que ce n'est pas un membre, c'est juste un doigt. Donc la question reste en suspens. Pourquoi dit-on chebibunny alors que les chamallows et les lapins n'ont rien à voir ? Tu me casses les cou**es. Je mettrai un bip sur couille. Avec tes questions Link the Sun, elles ne sont pas évidentes. Eh bien tiens justement, si tu t'écrases une couille, tu émets un cri à quelle fréquence ? Et ça dépend si j'ai la voix de Minute Papillon ou si je ne l'ai pas. Donc je ferai des tests, j'enregistre, je t'envoie ça. par mail, ouais. Ça y est, j'ai feuilleté la moitié des commentaires à peu près, ça commence à faire un petit peu long. Enfin, moi je commence à... Voilà, il y en a beaucoup. Peut-être que je répondrai dans une future vidéo à d'autres commentaires. À la limite, le mieux c'est peut-être de poser vos questions ici, dans cette vidéo et j'essaierai d'y répondre dans une future vidéo. Si cette vidéo-là, ça commence à m'embrouiller, nous a pas trop déplu parce que là c'est... Ouais, c'est un peu long. Je sais pas s'il reste du monde derrière son écran. Non, ouais. Vous êtes combien ? Deux, trois. Enfin toi t'es en train de bouffer, ça compte pas vraiment. Donc pour les trois qui restent là, je vais continuer. Alors je voulais parler des t-shirts. Pourquoi parler des t-shirts en fait pour me faire de la pub, pour me faire de l'argent ? Non, enfin non. Évidemment que ça m'intéresse un petit peu mais si j'en parle là, c'est en fait parce que je peux en parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, mais pas ici malheureusement. Et en ce moment, jusqu'au 21 décembre, 21h12, il y a un code de réduction pour les t-shirts. Donc le site, c'est celui-là, si vous voulez aller dessus. Et le code de réduction, c'est la fin du monde. Voilà. Si vous tapez la fin du monde en code, vous ne payez pas les frais de port. Donc je me suis dit si certains achètent des t-shirts sans passer par Facebook, ils ne peuvent pas le savoir qu'il y a un code. Et c'est quand même dommage. Tant qu'à faire, autant ne pas payer les frais de port. Ensuite, je voulais vous parler de la Japan Touch, l'exposition où je suis allé il n'y a pas longtemps pour signer des autographes. C'était vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est vrai que voir le nombre de fans, voir le nombre d'abonnés, finalement, c'est que des chiffres. Et c'est pour une occasion comme ça, en fait, qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose derrière, quoi. C'est que Minute Papillon plaît aux gens. Et franchement, ça fait énormément de bien. En plus, j'ai vraiment eu le plaisir de discuter, même si ça a été très court, parce qu'il y avait quand même jusqu'à une heure de queue. Ça, pareil, je n'en reviens pas. Avec des gens vraiment sympas. Déjà, personne n'a gueulé pour l'heure de queue. Ça le fait. Comme vous pouvez le voir, vu que les photos défilent, il y a eu des gens déguisés, il y a eu des petits, des grands et tout. C'était vraiment une bonne expérience. Je le referais. Je le referais peut-être à Lyon l'année prochaine, mais j'essaierais peut-être de le faire ailleurs. Paris, Toulouse, j'en sais rien encore. Je ne sais vraiment pas. Je ne gagne pas d'argent quand je fais ça. Je ne le fais vraiment que pour rencontrer du monde, finalement. Donc, je ne peux pas le faire tous les week-ends. Ce n'est pas mon business. Par contre, c'était cool. J'ai pu acheter plein de déguisements. Et j'ai fini le deuxième jour déguisé en Trafalgarlo de One Piece parce que j'avais prévu de quoi m'habiller seulement pour un jour. Et oui, je suis un gros dégueulasse. J'ai aussi acheté plusieurs autres déguisements qui apparaîtront sûrement dans des prochaines vidéos. Ça sert aussi à ça d'aller faire une expo. C'était vraiment cool. Après, je remercie tous les gens qui m'ont offert des choses. C'est-à-dire que j'ai eu un tableau, une chaîne, une montre gousset papillon, plein de lettres, un t-shirt, des crêpes. Merci Rémi, fais-moi des crêpes. Je suis en train d'oublier, tellement on m'a fait de cadeaux, du chocolat venant de Suisse. Quoi d'autre ? Il y en a eu beaucoup, en fait. Et je remercie tout le monde. Là, j'en oublie peut-être à l'énumération, mais je n'ai pas écrit sur un papier ce qu'il fallait que je dise. Donc voilà. Et c'était vraiment vraiment sympa. J'ai eu plusieurs bières aussi. Si bien que j'ai fini le samedi un petit peu éméché, peut-être. Ça craint, ça. Mais bon. Quelle image. Quelle image pour les jeunes. Voilà. Donc conclusion, c'était vraiment une bonne expérience à refaire. Et je préviendrai quand et où. Pour finir, je voulais rassurer les quelques-uns d'entre vous qui pensent que Minute Papillon, c'est terminé. Eh bien non, ce n'est pas terminé. C'est vrai que la fin de l'épisode 39, ça n'est un petit peu comme une vraie fin, mais ça continue bel et bien. Bientôt, dans quelques jours, vous aurez l'épisode 40 et l'année prochaine, en 2013, la saison 3. Donc je vais essayer de continuer à ce rythme, mais peut-être que je vais avoir un peu de mal parce que 20 épisodes par an, c'est quand même assez lourd, mais je vais essayer d'en faire autant, on va dire, pour 2013. Après, en parallèle, j'ai envie de faire d'autres choses, je n'ai pas envie de rester ancré dans Minute Papillon, donc c'est pour ça que j'ai commencé Versus, Versus que beaucoup ont aimé. Certains, je sais, essayent de me décourager, de faire autre chose que Minute Papillon, c'est un petit peu comme ça que marche YouTube, c'est-à-dire, vous faites du podcast, vous restez dans le podcast et tout, il ne faut pas trop se diversifier, mais moi, je n'ai pas envie, j'ai envie de me diversifier, j'ai envie de faire plusieurs sortes de choses, j'ai envie de tourner avec d'autres personnes et Minute Papillon, ce n'est pas trop le programme pour tourner avec d'autres personnes, ça ferait trop, ça ferait trop, je ne sais pas, promo, je n'en sais rien, ce sera très rare qu'il y ait des invités, des guests dans un épisode de Minute Papillon. Et là, par le biais d'autres mini-séries comme Versus, comme peut-être une autre qui verra le jour courant de l'année prochaine, c'est la bonne case, quoi, et puis j'ai envie de me diversifier, voilà, c'est tout, je n'ai peut-être pas à le dire une troisième fois, je l'ai déjà dit trois fois, bon, j'ai envie de me diversifier. Ah oui, sinon, je voulais remercier personnellement un par un les 100 000 premiers abonnés de la chaîne YouTube, je suis franchement trop content d'être arrivé à ce nombre-là, l'année dernière, on n'était même pas à 10 000, je n'imaginais pas du tout que ça pouvait arriver aussi vite. Si vous voulez les rejoindre, c'est par ici, j'espère sincèrement que cette vidéo, ce n'est pas la première que vous regardez de Langue de Pu, parce que sinon, enfin voilà, ben non, sinon vous n'allez pas vous abonner, mais si vous n'êtes pas abonné, faites-le, histoire d'être dans les 200 000. Ce n'est pas terrible comme critère, mais voilà, et je n'ai pas fait de vidéo spéciale 100 000 pour la simple et bonne raison que j'ai un rythme déjà assez conséquent en vidéo et je ne voulais pas en faire une petite bâclée juste pour ça, bien qu'en regardant bien cette vidéo-là, il y a un petit peu bâclé, donc j'aurais peut-être... enfin bon, je vais vous souhaiter à tous un joyeux Noël, d'excellentes fêtes, s'il vous plaît, passez-les avec vos proches ou avec vos amis, amusez-vous et soyez heureux, parce que franchement, être heureux, c'est ce qu'il y a de mieux. Oh la fin pourrie ! C'était un petit peu démago comme fin... Je ne sais pas, ça ne me ressemble pas trop, moi j'aurais dû finir par... Je ne sais pas... HÉLICOPTEUR, HÉLICOPTEUR!